Salut Robin! Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un impératif, la préparation physique donc avant une randonnée, mais aussi la récupération lorsqu'on vient de cette longue randonnée. Oui, exactement Alexis. Donc, on devrait commencer à se préparer à la maison. La première chose qu'on peut faire, c'est d'aller chercher des informations sur notre randonnée. On devrait trouver des informations, je vous dirais, surtout sur le dénivelé et la distance de la randonnée. Comme ça, on peut faire un bon choix, choisir une randonnée qui va correspondre à nos capacités physiques. Et ça, c'est très facile. On peut aller sur des sites web, évidemment, en ligne, trouver cette information-là. Mais il y a aussi une panoplie d'applications mobiles qui existent, qui vont nous fournir vraiment l'ensemble de ces détails. Mon deuxième point concerne l'alimentation et l'hydratation, c'est s'assurer d'être bien hydraté, puis aussi d'avoir bien mangé. Il faut encore commencer la veille, avant notre randonnée. Il faut s'assurer de maintenir notre hydratation et de manger aussi pour garder un bon niveau d'énergie durant notre randonnée au complet. Exactement. Et il faut savoir que souvent, lorsqu'il fait chaud, on va perdre des sels minéraux à travers la transpiration. Alors, il va être important d'ajouter des électrolytes dans notre eau. Ces électrolytes-là vont avoir l'effet de nous aider à remplacer les sels minéraux qu'on va avoir perdu dans notre transpiration. Puis après ça, on va continuer de bien absorber notre eau au travers de notre randonnée. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, ce serait de faire des activations dynamiques. C'est des activations qui vont venir réveiller votre système nerveux central. Donc, vous pourriez faire des mouvements de genoux haut. Donc, on lève les genoux haut en alternant. On peut faire un exercice de talons-fesses. Donc, on amène nos talons vers les fesses en alternant les pieds. On peut faire aussi des mouvements de balancier avec la jambe. On peut faire aussi le même exercice, mais en bougeant la jambe de côté. Pour compléter sa préparation, la dernière chose à faire, c'est de s'assurer de partir à marcher tranquillement. Il ne faut pas partir trop vite. L'important, c'est d'accélérer le pas jusqu'à ce qu'on se sent prêt. Donc, ça peut prendre cinq, dix minutes, peu importe. Alors, on a terminé la rando maintenant. C'est l'heure de la récupération. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour bien récupérer, ce qu'il faut faire, c'est continuer de s'hydrater. On veut remplacer tous les électrolytes qu'on a perdues. On continue de bien manger. On prend un bon repas le soir pour récupérer au maximum, reprendre notre énergie. Surtout si on continue le lendemain à faire de la randonnée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se faire quelques petits étirements statiques. Ceux que j'aime faire et qui sont vraiment très faciles, c'est un étirement pour le mollet. Donc, on étient notre jambe en arrière, on maintient la position. Ça devrait tirer dans le derrière du mollet. Le deuxième exercice qu'on peut faire, c'est un étirement pour l'ischio-jambier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre la jambe sur quelque chose, maintenir la position. Et le troisième exercice, un étirement pour le quadruxiaire. On vient prendre notre cheville, on se plie le genou au maximum qu'on est capable. On vient quasiment de la côté sur notre fesse, puis on devrait sentir un étirement devant la cuisse. En terminant, si jamais vous êtes blessé, attendez pas 4, 5, 6 semaines. Attendez maximum une ou deux semaines, puis venez consulter un physiothérapeute. Vous allez recevoir des conseils précis, des exercices adéquats, puis vous devriez être capable de retourner sur les sentiers beaucoup plus rapidement.